Musique Dans le village de mon grand-père, les anciens avaient pour habitude de se communiquer par télépathie. Parfois aussi par télégramme ou encore par phonie. Musique Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Grâce à la technologie avancée, un être humain sur deux possède un téléphone portable de nouvelle génération. Ah, le portable ! Il est utile, important dans la communication, dans le travail, dans le business. Mais on dit chez nous, dans le village, que le téléphone portable est pour l'être humain la première drogue virtuelle. Il peut sauver, construire une vie, mais aussi la détruire en une fraction de seconde. C'est l'histoire de la jeune fille de maman Annie. Ah 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 ah. Mais tu m'embrouilles! Maman! C'est bon! Tu fermes le front pour toi? Je dois le travailler, non? Oh, Jésus! Oh, Seigneur Jésus! Si je t'ai appelé ici pour savoir les dossiers que j'avais déposés là-bas, on est où? Si ça marche ou pas? Maman, j'ai déposé les dossiers partout. C'est pas que j'ai pas envie de travailler. J'ai déposé les dossiers à gauche, à droite. J'ai utilisé les dossiers dans des entreprises. J'attends qu'on m'appelle pour me dire si je suis retenue ou pas. J'ai fait aussi des auditions un peu partout, les entretiens. Forcement prier, ça va marcher. J'ai fait aussi des dépenses que je fais, je ne veux pas que ça passe à moi comme ça. Je suis fatiguée, ma fille. Je suis fatiguée. Quel boulot que je fais, moi? Je connais le peu ce que je fais là. Je me débrouille pour vendre les maniocs. Pourquoi on puisse se faire nourrir dans cette maison? Il ne faut pas faire nourrir dans cette maison? Je ne suis pas arrêté. Le jour à la fin du mal te l'a dit qu'il n'a pas fait bon, Je te lave laissé dans la dernière temps. Je suis fatiguée et je ne lui as pas la sauvée. Je ne l'ai pas d'à l'intérieur. Il faut que tu as conscience. donc il n'y a pas des avis sur moi, je vais déposer votre dossier, je prie pour ça que Dieu fasse vraiment ces merveilles dans votre dossier. Maman Ecosimba ça va sur mon marché, je dépose le dossier à gauche et à droite dans une entreprise là on m'a dit que j'ai bien répondu et tout et que s'ils retiennent mon dossier, j'aurai droit à un salaire de 350 000 avec prise en charge de doyer, assurance maladie, j'aurai un chauffeur, ce sera un bon travail, ce sera un bon salaire, une bonne rémunération. J'ai déposé des dossiers partout, je sais que tu souffres, que tu fais tout toi-même, mais c'est pas que je ne veux pas travailler, c'est juste qu'au Congo aussi ici, les métiers ça ne se cueille pas comme des manques sur un arbre, c'est difficile, donc je suis en train de déposer à gauche et à droite, c'est pas, je ne vais pas aussi aller menacer les gens pour qu'ils me recrutent vite, donc, il faut seulement patienter, il faut seulement prier, ça va à toi. Il faut avoir une feuille de prière toi aussi, hein, tu as dû me prier jamais, hein, d'accord j'ai compris, mais il y a ton oncle qui va t'appeler là, pour le problème de ton passeport, donc il faut surveiller ton téléphone, d'accord, comme toi tu es négligente, hein, moi quand je me lève, je me lève avec mon téléphone, même si tu es au toilette, même si tu es à la douche, n'importe où tu sauras, tu dois tenir ton téléphone, maman, tu es trop négligente, maman, hein, le téléphone il y a les rayons, après c'est les concerts, il y a les sonneries, quand ça va sonner je vais écouter, me promener par toi que le téléphone, ça tombe dans les toilettes, ça tombe dans l'eau, quand ça va sonner je vais entendre, tu veux aller pour moi là en plus, il faut contrôler le téléphone, ton oncle va t'appeler, bébé quoi ? Miroir de la société C'est intoerOR C'est ééééééééééé這種 Deux 10 3 C'est parti ! 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 Maman ! Le téléphone ! C'est parti 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 ! Regarde-moi ! Je me promène avec mon téléphone ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! DG, s'il vous plaît, vous savez par rapport au profil vraiment, je trouve qu'elle est mieux adaptée par rapport à celle qu'on a sélectionné. Elle a toutes les compétences, parce que quand j'essaie de voir son CV, elle est capable de travailler sous pression, elle est capable de travailler peu importe l'heure et sur quoi elle parle au moins quatre langues, pas DG. On peut essayer vraiment de la réfléchir au lieu de prendre celle qu'on a sélectionné là parce que il y a trop de différence. Je dois travailler s'il te plaît, tu peux regagner ton bureau parce que s'il te plaît, évite moi tout ça là, s'il te plaît, évite ça, je dois travailler, je suis en train de m'inspirer là s'il te plaît. Chef, si je suis venu avec ce téléphone, c'est pour vous comprendre un peu comment est-ce qu'elle a été le PZ par rapport aux autres, par rapport à celle qu'on a sélectionné là. Monsieur, regagnez votre poste, ok? Mais si on la laisse partir, vraiment, je ne pense pas encore qu'on sauve encore une autre personne avec cette compétence là. Monsieur, regagnez votre poste s'il vous plaît parce que là, je dois travailler. Ok? Regagnez. Ok, merci. Regagnez votre poste s'il vous plaît. Regagnez votre poste s'il vous plaît que ça ne se passe pas. Vous ne pouvez pas se soucier à moi de te faire en froid. Il n'y a pas très longtemps que je te dis avant t'allais remettre ton téléphone là-bas, Regarde-la. Mais il y a de la cuisine, ça va être bien sûr. Non mais il n'y a pas de la cuisine. Il y a pas de la cuisine, vous pouvez mettre ça. Donc, cousine, elle va mettre ça. Donc, tu as perdu le boulot de 350.000 $? Oui, maman! Je te dis à partir d'aujourd'hui, il n'y a que 3 conditions. Ou tu vas chercher un autre boulot? Ou tu vas chercher un mari qui va te marier pour s'occuper de moi? Ou on va aller vendre les maniocs au marché? Il n'y a que 3 conditions. Tu ne peux pas me contredire. Mais pour moi, je ne sais pas comment tu as. Hein? Qui c'est le mec qu'on passe dans le bras de vie? Toi, le DG t'appelle d'entreprise. 15 appels en absence? Mais il va y avoir un moment. Je ne sais pas si tu as besoin de 15 appels. Tu ne sais pas si tu as besoin de toi. Mais avec ton idiocyte, tu as perdu le boulot. Maman, si tu ne veux pas respecter ça, tu vas quitter chez moi. Non, 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 je veux que tu es oublier. Je veux que tu te fasse. Tu ne sais pas si tu as besoin de toi? Il n'y a pas de ma mère, tu as besoin de toi. On va aller vendre mon ami avec toi. Tu te le jure, le tuer. Tu te le jure, et tu te le jure. Tu as besoin d'être la mère qui te le jure. Non, non, non. Tu te le jure. Tu te le jure. Il n'y a pas de maniste. Il n'y a pas de maniste. Tu feras ça, maman. Ou tu quittes ma maison. Même pas. Je vais continuer à coucher ce que j'ai. Un diplômé de mon état comme moi. Que doit-elle faire à ce moment-là ? Accompagner sa mère, vendre du manioc au marché, communement appelé dans le village de mon grand-père, l'Inzing ? Ou se lancer dans l'entrepreneuriat ? Ou continuer d'attendre les autres appels des différentes sociétés, entreprises ou peut-être associations ONG ? Dites-nous ça en commentaire. Yomadjamou. Yomadjamou. Boulversant et plein de rebondissements. Batteries au caisse ou à forfait au kokata nanakoseka. Telbaman. 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 Telbaman.